Sous-titrage Société Radio-Canada Non, Yuya, mais quoi qu'il en soit, il va falloir arranger les choses. On ne peut pas continuer à se comporter en ennemie, tu sais. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On emballe tout ça et on file tout droit là-bas ou quoi ? Très bonne idée, Yuya. C'était une blague, Tina, mais non. Je comprends tout à fait que tu sois une personne noble, mais c'est pas une raison pour être une personne idiote aussi. Allez, voilà. Colonel ! Ah, Tinita ! Comment ça va, Tinita ? Tiens, je vous en prie, entrez, vous êtes ici chez vous. Bonjour, Yuya. Ah ben, laissez-moi vous dire que ce bleu étincelant vous va ravir. Avec tout mon respect, vous êtes très jolie. Colonel, et les autres, où est-ce qu'ils sont ? Eh bien, Lihito m'a demandé de l'excuser parce qu'elle n'a pas pu venir à la dernière minute à cause de son genou qui l'a fait souffrir. C'est un problème récurrent chez elle. Elle a un problème au genou ? Euh... Et concernant les autres, que puis-je vous dire ? Ils n'ont pas voulu venir. Ben, ce n'est pas qu'ils n'ont pas voulu venir. Ok, ils n'ont pas voulu venir. À vrai dire, ils avaient quelques ressentiments par rapport à ce qui s'est passé avec Deris et Victicor. Non, et de plus, ils étaient également très occupés en ce qui concerne la... la boulangerie des Guatibanzas. Ah, ces gens, ils s'y donnent vraiment à cœur. Je vois, pour ainsi dire, ils n'ont vraiment pas lésiné sur les moyens. Ah, ils s'y donnent à fond. Je comprends, colonel. Je ne vous pose même pas la question concernant Miguel. Écoutez, colonel, j'espère que vous avez bon appétit. Oui, il va falloir que je fasse sonneur à tout ça. Vous savez que je suis un bon client. Oui. Tinita, pardon, en fait, j'ai également apporté une petite vidéo. En fait, dites-moi, il est peut-être possible que Victicor puisse la regarder. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, maman ? Eh bien, mon amour, il va bien falloir donner une réponse au colonel. Écoute, cet homme va finir par se mettre en colère si on ne lui dit pas quelque chose. Ok, d'accord, mais ce n'est pas non plus la vidéo du siècle, non ? Écoute, mon Goldie, le colonel sait peut-être faire des vidéos, hein ? Écoute, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de lui faire plaisir, ok ? Ok, du coup, dis-lui que je l'ai regardée et que je vais essayer de la montrer aux membres de l'équipe, mais bien sûr, il va devoir s'armer de patience. Oui, mon amour, pour qu'il voit que tu lui viens en aide et que tu ne restes pas les bras croisés ? Non, maman, je travaille très dur sur ce point, ok ? Parce qu'il faut que je sois à nouveau titulaire, maman. Tout à fait, mon chéri, et je suis extrêmement fière de toi. Va de l'avant, sois fort, donne tout, d'accord ? Eh bien, bien sûr, parce que ça va dépendre de ma participation au prochain match, ou non ? Et ce sera le cas, mon amour, il faut avoir confiance en Sampaccio Bendito et en la vierge de la Candelaria. Je vais te laisser pour que tu puisses te concentrer, d'accord ? Ciao, mon cœur, je t'aime très fort, c'est un amour. Prends soin de toi. Non, attends, attends, attends ! Et toi, comment ça s'est passé avec les locataires de la pension ? Eh bien, très bien, tu sais quoi ? On s'est bien amusés, tout le monde est venu, on a vraiment passé un super moment. En fait, on a beaucoup ri, j'en ai eu mal à l'estomac, force de rire. Yuya, ils ne m'ont pas laissé voir Fernando. Pourquoi ça ? Ben, écoute, en fait, on y est allés avec son avocat, ils nous ont interdit l'entrée parce qu'en réalité, il y a eu une bagarre et Fer, il a soi-disant été mêlé. Et c'était vrai ? Tu lui as demandé ? Yuya, arrête, Fer est vraiment un homme bien. Oui, bien sûr, c'est le cas de tous ceux qui sont enfermés, ça. Écoute, on m'a dit qu'il a presque failli être tué. Ah, vraiment ? Ma belle, dis-moi, tu serais pas un petit peu aveuglé par l'amour et l'affection que tu lui portes ? Ne dit-on pas l'amour rend aveugle ? Quand on est chamboulé, c'est parce que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et si jamais derrière ce beau sourire et ses yeux bleus azurs, il y avait un criminel en puissance ? Ça existe, on a déjà vu des cas. Oh mon Dieu, finalement, fort heureusement qu'on t'a pas laissé le voir parce que Paula, j'ai cru comprendre que ces criminels, quand ils sont stressés et enclins à la solitude, ils ont tendance à étrangler le premier individu qu'ils croisent ou voir la personne qu'ils aiment le plus. Ça s'appelle le talent. Et le colonel dit que tu en as beaucoup. Si seulement tout le monde pouvait penser la même chose, ce monsieur est vraiment quelqu'un de bien. Mais dis-moi, c'est pas le cas ou quoi ? Au lieu de parler de mes aptitudes, les gens ne font que se moquer de moi, tu sais. Ah, pourquoi ? Parce que j'ai commencé trop vieux, que je suis complètement nul et que je sais pas du tout me contrôler. En ce qui concerne ton manque de contrôle, on ne les écoute pas. Comme si c'était aussi facile. Dis-moi, et si jamais tout ça, c'était vrai ? Eh bien, que tu n'es pas vraiment fait pour le football et que c'est pas ton truc. Écoute, il faut que tu réfléchisses à d'autres possibilités parce qu'en fait, tu n'as plus 14 ans, d'accord ? Et tous ces footballeurs ont commencé à jouer très jeunes. Écoute, suis mon exemple, car j'ai commencé à suivre des études pour être secrétaire, pour devenir quelqu'un dans la vie, pour pouvoir disposer d'un outil solide me permettant d'aller de l'avant. Mon truc, c'est le football. Ah, je suis désolée de te dire ça, mais tu penses vraiment être fait pour ça ? Ah, tu vois ? Toi aussi, t'es en train de te moquer. Tout ça, ça m'arrive parce que je suis un imbécile, un idiot. Mais non, mais assez toi. Écoute, il faut regarder et considérer toutes les possibilités envisageables. Et si jamais, en fin de compte, le football, c'était pas ton truc et que tu faisais fausse route. Tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas rester les bras croisés sans rien faire. Tu dois bien vivre de quelque chose, non ? Seule une personne sur un million peut avoir la chance de Victor. C'est ce que je pense. Tiens. Ah, ma belle. Ah, non. Ah, bingo. Bingo. Non, mon petit chou, mais c'est ça la solution à tous tes problèmes. Hein ? Eh bien, tu as le champ libre et tu vas vraiment pouvoir faire tout ce que tu veux dans cette maison.